comme nos baguettes au pays du citron je veux que tu seras un peu de la France en arrière bienvenue à Marseille je voulais vous montrer notre petite chambre on est dans une auberge mais c'est un peu un hôtel en même temps fait que c'est un bel hybride entre les deux on a une chambre privée à trois fait que je montre ça à notre gauche on a la salle de bain que j'ai pas regardé encore oh la douche j'aurais attendu pour me laver je plus ici beau miroir grande salle de bain avec un chauve serviette qu'est ce qu'on fait jamais petit genre de garde-robe avec des guillemets une télé que je pense pas qu'on va utiliser avec un petit coin bureau je pense que ça va être là qu'on va comme se préparer ainsi que nos lits fait qu'on a un lit double avec moi payable et Charlotte qui est juste ici nos bagages qu'on a juste tiré à terre en arrivant ainsi que notre vue fait que voilà il fait chaud je pense qu'on va juste se rafraîchir un peu puis aller manger éventuellement bon matin je suis tellement shiny c'est incroyable on s'apprête à partir pour aller au calanque aujourd'hui je me suis tellement faite parler de cette place là j'ai hâte de voir fait que je vais vous montrer nos petits beach OOTD on s'en va en kayak fait qu'on sait pas trop comment s'habiller on s'est crémé en moody dont le shininess ça c'est mon outfit one piece H&M maillot Simons Eliane est en maillot one piece avec un petit kit de lin Charlotte Camille car il y a les chercheurs ils sont râles comme vous autres comme vous pouvez voir il fait vraiment soleil fait qu'on va juste fermer les rideaux avant de partir parce que sinon on va crever en arrivant il doit faire genre 28 fait que c'est parti c'est un départ c'est un départ c'est un départ c'est à combien de minutes 25 25 je pense que c'est 24 minutes moins c'est quand même un beau train j'adore peut-être que tu seras pas dans la France en arrière oh my god le souper sur le lit ce soir parce qu'on a pas la force de ressortir c'est notre journée repos aujourd'hui parce qu'on est dead pis demain on change de ville fait qu'on essaie d'en profiter pis tantôt on va aller souper au resto mais ça en prend les journées comme ça aussi ouais exact ça en prend parce que tu peux pas être non-stop 24 jours pis jamais arrêter fait que tantôt on va essayer de sortir se forcer à aller explorer un petit peu les affaires classiques comme le vieux port mais pour l'instant on fait notre lavage pis on est relax au TD de transport mon sac ouvert on revient de Marseille pis on arrive en instant à Nice j'ai tellement chaud c'est un TMI mais regardez comment j'ai de la sueur présentement je voulais faire un petit airbnb tour pendant qu'on a pas saccagé l'appartement il sera pas tant dégueulasse mais t'sais on est trois filles dans un petit appart fait que ça va vite être le bordel fait que je m'en vais à la porte pis je vous fais un petit tour on est là cinq jours environ pis on va faire plein de petites villes à côté fait que je vous fais visiter ça quand on arrive on est à la porte ici pis la première chose qu'on a en arrivant c'est la salle de bain très cute tout petite douche mais ça fait vraiment la job j'ai tellement chaud pis on a un petit sèche serviette aussi ensuite on a un petit corridor à droite on a la chambre fait qu'on a un lit double ici on a l'air clim c'est incroyable je trippe déjà fait que ça c'est le lit où moi Pelliane on va être c'est notre petite chambre avec les volets qui sont fermés pour garder le froid petit miroir avec Charlotte en bonus à l'arrière quand on sort de la chambre ensuite on a la salle à manger slash salle commune fait que petite table ici mini cuisine on a le petit divan lit fait que c'est là que Charlotte va être avec son beau petit lit personnel vraiment cute et sur la terrasse je sais pas si on va voir avec le soleil petite review de Marseille c'était pas la pire place qu'on est allé pour vrai vraiment pas bad mais je pense que c'est un consensus qu'on a pas eu un coup de coeur pour Marseille pis c'était pas la ville où on s'est senti le plus safe en tant que femme non plus on était chanceux on était trois mais mettons que vous êtes une voyageuse solo je vous conseillerais pas nécessairement d'aller à Marseille c'est pas un mossy selon moi on est pas resté longtemps non plus mais je pense que c'était le temps parfait parce qu'on a pu aller voir les calanques qu'est-ce que je recommande à 1000% si vous allez dans le coin en général on se faisait beaucoup regarder en tant que femme y avait jamais vu tout le monde on dirait qu'on était comme les seuls touristes qu'ils avaient vu dans la ville pis t'sais on s'habille comme l'été pour nous pis on était peut-être les seuls qui étaient habillés comme ça fait qu'on se faisait beaucoup regarder pis t'sais on est pas arrivés en crop top non plus j'étais pas habillée comme ça fait que en tout cas gardez ça en tête si vous considérez d'aller à Marseille dans les prochaines semaines les prochains mois j'en ai pas trop 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 achat de la soirée un côte des roses qui est disponible aussi au Québec beaucoup plus cher c'est pour une nouvelle petite coupe mesdames cheers cheers arrivederci j'en ai pas juste parlé en France en plus elle dit mal pis c'est pas dans mon pays la ville s'anime la ville s'anime est-ce qu'elle a trop l'air italienne avec son little Italy moi j'ai l'air US ici hein On est samedi soir, il est 8h, c'est fou comment il fait clair encore à cette heure-là. J'ai pas vlogué en vous parlant aujourd'hui, j'ai juste filmé quelques clips, mais on est allé à Menton aujourd'hui. On voulait faire Menton puis peut-être Aize qui sont comme du même côté, sauf que c'est la F1, le Grand Prix en fin de semaine, et c'était l'enfer pour se rendre jusque là-bas. Fait qu'on n'a pas voulu faire exprès de se déplacer dans plein de villages, ça faisait vraiment chaud. Fait qu'on est juste resté à Menton, puis on est revenu à 3h cet après-midi à Nice. On a rencontré une amie dans le train, une Française qui s'est assise à côté d'Eliane finalement, qui a fait la conversation, puis on a passé quelques heures avec elle. Elle est revenue à Nice avec nous, on lui a montré le Airbnb, on est allé à la plage, fait que c'était vraiment le fun. On recommande Menton à 100%, il faisait juste vraiment chaud, fait que c'était le fun de se promener dans les petites rues où il y avait un peu d'ombre, aller dîner, prendre un petit coke froid, ça a l'air que c'est rendu notre obsession de genre boire du coca tout le temps en France. Bon dimanche, j'espère que le setup vous me voyez bien présentement. Je n'ai pas mis mon trépied, puis j'essaie depuis le début du voyage de vous trouver des façons de filmer, mais j'ai tout le temps les mêmes setups où je suis obligée de vous tenir tout le long parce que j'ai pas mon trépied et je trouve rien à la bonne hauteur. Fait que présentement, c'est le meilleur angle que vous allez réussir à avoir. Les filles sont parties se chercher à un café dans une petite boulangerie à côté, fait que j'en profite pour vous parler pendant qu'il n'y a personne. Ça n'arrive jamais dans le voyage, c'est comme la première fois que je me ramasse tout seul. Aujourd'hui, ça va être comme notre journée qu'on va rester à Nice, on va faire plus de nos touristes ici. À la base, on se sent de Nice comme un peu notre base camp pour faire des day trip à des autres petits villages à côté. parce que la France, puis même l'Europe en général, est super bien faite côté transports en commun, beaucoup mieux qu'au Canada. À quel point on est en retard, puis je le savais déjà, mais ça me l'a juste prouvé ce voyage-là, parce qu'on fait du TGV, on fait des TER, on prend des trains de comme 20 minutes pour aller dans tous les villages à tous les jours. En passant, je vais mettre le lien du Airbnb ici dans la description, puis tous les endroits dans le fond où on est resté pendant notre voyage, je vais vous les mettre dans la description comme ça. Si vous êtes intéressé de rester à un certain endroit, bien vous allez pouvoir aller voir le listing, mais on est vraiment bien placé, on est à trois minutes de marche de la plage, fait qu'on va essayer d'y aller à la fin de la journée, à la place, puis profiter peut-être du sunset, peut-être prendre une petite bouteille de vin, quelque chose comme ça. Mais en attendant, on va essayer d'aller plus dans les rues, à l'ombre, pas avoir trop chaud aujourd'hui parce que c'est même pas l'été encore, mais il fait hier, il faisait 31, il fait environ entre 23 et 30 sans l'humidex à tous les jours depuis qu'on est en France. J'ai trouvé des petits cafés! Elles ont des petits cafés! Pas content! Pas encore! Puis ta Red Bull, bien gare-toi, tu te reprends tout! Merci, mon prime de Red Bull! Vous savez comment je m'ennuie de la gourou sûrement, j'ai pris une Red Bull depuis que je suis arrivée ici, je suis presque caffeine free à part le Coke depuis qu'on est parti, je suis très fière de moi avec le décalage. Fait que voilà, je vais aller me cremer, puis je vous reparle un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je commence jamais à dire ça! Eliane, elle m'a fait toute qu'une fois! Ah oui, tout le monde, on est mardi. Eliane m'a vraiment jugée parce que j'ai commencé en disant yo la gang et c'est tellement pas dans mon habitude. C'est notre dernière journée complète à Nice. J'ai une Red Bull encore, ce qui est vraiment hors de mon ordinaire. Il y a quoi une heure à peu près? Une heure moins. Ouais, c'est ça. On a décidé finalement d'aller à la minute qu'on va faire un petit day trip, notre dernier à Nice. On va à Aise cet après-midi. Il faut boire tout le reste de nos alcools et nos restes de bouffe avant de partir. Fait qu'on a genre une bouteille de mousseux, du rosé à finir, puis comme 4 coronas. Fait que ça va être l'objectif de la soirée. J'espère juste que je n'aurai pas trop mal aux pieds parce que je me suis crappé les pieds à Monaco hier et je vais mettre des bonnes chaussures. On va monter les marches. Hier, est-ce que tu avais des bonnes chaussures? Non, parce qu'on n'avait pas pris le marché, fait que j'étais en sandales. Je me suis crappé les pieds, mais tout va bien. Je vais mettre les disparailles aujourd'hui. On est mercredi matin, il est 7h40, je pense que je ne savais pas qu'on allait réussir à se lever ce matin. Ça a l'air que la dernière soirée, c'est elle qu'on a choisie pour faire le party. C'est-à-dire, toi, tu essaies de finir notre alcool. J'avais tellement les yeux bouffis ce matin. C'est un miracle qu'il ouvre présentement. Je ne me forcerai même pas à avoir l'air pas fatiguée parce qu'on va faire 6h de train. Fait que rendu là, on va être trash, puis on va être lettre, puis on s'en fout. Je voulais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. On a adoré Nice pour vrai. Gros coup de cœur. Je pense que c'est très commun. Les filles me font des pouces et des cœurs pour dire comment ils ont aimé ça. Je ne sais pas si vous voulez qu'on vous voit. Mais on a vraiment aimé ça, puis c'était vraiment un beau Airbnb. Fait que comme je l'ai dit, je vais vous le linker dans la description si ça vous intéresse. Puis vous venez à Nice, puis ça tombe qui est disponible pendant que vous êtes là. Super bien placé, on a adoré. Fait que voilà, on s'en va maintenant dans un autre pays. Je pense que je vais vous le dire, on s'en va en Italie. Fait que si vous ne voulez pas manquer ce vlog-là, stay tuned, abonnez-vous. Et on se retrouve dans un prochain vidéo. Bye.